donc bienvenue sur kazako.com dans la vidéo d'aujourd'hui on abordera la formule de taylor avec reste intégrale donc avant avant d'aller plus loin on va élancer la formule de taylor donc ainsi s'énonce la formule de taylor avec reste intégrale elle nous permet donc en l'occurrence d'approcher toute fonction de classe cp plus un c'est à dire dérivable et plus une fois c'est à dire dérivable p plus une fois et en plus d'être dérivable et plus une fois toutes les dérivées sont continues donc telle est la définition d'une fonction de classe cp plus un et donc elle nous permet d'approcher polynomialement toute fonction vérifiant les conditions citées ci dessus et polynomialement moyennant une erreur donc qui est estimée à une valeur de la forme suivante donc l'intégrale de a à b de fp plus u m de t x moins t puissance p sur p partoré donc cette erreur là on va noter e de x et on va prouver dans la fin de ce de ce cours pourquoi est ce qu'elle est égale à cette intégrale si on applique donc la formule de taylor reste intégrale à fonction sinus on s'aperçoit que quel que soit x appartenant on va dire à r sinus x est égal donc on va développer au cinquième ordre x moins x puissance 3 sur 6 plus x puissance 5 sur 120 plus l'intégrale donc on va dire de 0 à x voilà de moins sinus t puisqu'on développe au cinquième ordre vous allez calculer la dérivée cinquième de sinus et vous allez constater que la dérivée sixième par contre pardon la dérivée sixième elle est égale à moins moins sinus t donc x moins t puissance 5 sur 120 qui est 5 factor n dt donc on va voir donc maintenant dans ce qui suit on va essayer de visualiser graphiquement les approximations de sinus par chacune des fonctions suivantes donc au début on va voir l'approximation par la fonction x moins x 3 sur 6 après on va voir par x moins x 3 sur 6 plus x 5 donc puissance sur 120 et par la suite on verra une approximation encore plus précise plus fine donc grâce à la fonction donc si on développe à l'ordre 7 120 moins x à la puissance 7 sur 5040 je pense en effet donc c'est x puissance 7 sur 5040 plus l'erreur donc il y ait une erreur du type intégral donc sans plus tarder alors rendons-nous au site web donc research online point de e et on va on va donc tracer les différents graphes pour approcher la fonction sinus donc commençons je vais saisir sinus x comme premier graphe et comme deuxième et troisième graphe donc ici le troisième graphe c'est à dire le développement de l'ordre 5 le polynome de degré 5 ça sera en fonction en noir dessinons en fait le jaune ne paraît pas très bien donc je vais changer de couleur en fait je mettrai en rouge d'accord voilà on se rend compte que la fonction en vert la courbe de la fonction en vert elle est elle se superpose à la fonction sinus c'est à dire la courbe en rouge donc depuis environ donc moins 1,5 jusqu'à jusqu'au point d'obscisse environ on va dire 1,5 d'accord 1,3 on va dire moins 1,3 jusqu'à 1,3 et pour la courbe donc de la fonction polynome de degré 5 c'est à dire la courbe en noir et elle se superpose depuis le point moins 2 environ depuis le point donc le rouge et le noir c'est environ moins 2 jusqu'au point 2 rouge et noir d'accord donc elle est plus précise et l'approche de manière plus précise maintenant on va voir on va comparer entre la fonction le polynome de degré 5 et le polynome de degré 7 c'est à dire le développement de l'ordre 7 avec la formule de taylor s intégral donc on va le tracer cette fois ci en on va dire en rose non on va séparer l'air on va mettre le bleu bleu français ok on va dessiner maintenant on se rend compte que le bleu il est superposé au rouge dans une intervalle de plus grande de plus large amplitude d'accord donc enfin voilà donc à partir environ du point moins 3 jusqu'au point 3 on voit que le bleu se superpose au rouge et donc en en augmentant le degré du polynome qui m'approche donc la fonction sinus grâce au développement de taylor c'est un peu un peu à la brute force un peu une méthode de un peu rustique on va on va trouver un polynome qui se superpose dans un certain dans un assez grand nombre de points avec la fonction sinus c'est à dire si on prend par exemple le développement d'ordre 120 on va trouver qu'il ya beaucoup beaucoup de parties du graphe en commun par rapport à ces deux approximations d'ordre tout 5 et d'ordre 7 donc c'est ce que je voulais vous montrer graphiquement maintenant qu'on a approché graphiquement la fonction sinus on va faire une petite interprétation graphique donc de l'approximation de taylor l'approximation de taylorienne on va faire une interprétation graphique donc écrivons déjà donc on va aller on va faire interprétation pour le deuxième ordre si on écrit f de x égale à f de à plus f prime de a fois x moins a plus f seconde de a x moins a au carré sur 2 bien sûr avec le reste intégral donc dans un premier temps on va estimer une erreur donc on va dire ex d'accord sans trop entrer dans le détail donc si je vais tracer un petit graphe donc il faut que j'ai tracé mon petit graphe on va mettre en avant donc les hauteurs c'est à dire f de b f de a donc le la projection de ce point-là sur l'axe des des ordonnées ça me donne f de a la même chose pour f de b la même chose pour f de a d'accord donc on va les tracer cette fois ci à la main ça ça me fait f de b la hauteur elle me fait f de b et cette petite hauteur là elle me fait f de a donc au premier ordre là le développement de taylor peut se lire f de x est égale à f de a bon dans mon cas là x égale à b d'accord donc si on prend il c'est égal à b on va trouver que donc au premier ordre bon f de b l'approximation donc faite par la série de taylor et me fait f de b est égale à f de a donc c'est très 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 grossier comme approximation par contre essayons de passer à l'ordre supérieur c'est à l'ordre 1 et donc f prime de a x moins il ne représente quand en fait nous représente f prime 1 il ne représente le coefficient directeur donc de la tangente au point a et si je multiplie par b moins a ça me fait naturellement cette hauteur f prime de a b moins a donc pourquoi ça me fait cette hauteur parce que ici j'ai une fonction affine lambda x avec lambda c'est égal à f prime de a et si je prends ce point là comme origine de mon repère alors la distance b moins a donc son image elle me fait donc ce point là grâce à la fonction affine que je viens de citer et donc toute cette partie là que je n'ai pas encore pu approcher par le développement de taylor elle m'est donnée par cette partie de l'égalité c'est à dire la dérivée seconde plus donc l'erreur on va dire et les secondes et l'erreur ne peuvent pas être donc interprétés géométriquement comme ça on va faire un petit passage à la science physique donc lorsqu'on effectue le passage de la science physique et en l'occurrence dans le domaine de la mécanique du point et qu'on considère un point donc on va noter petit s qui se déplace avec une accélération constante c'est à dire que x point de t égal à une accélération que je vais noter grand a d'accord et et l'intervalle de temps dans lequel il se déplace donc il est compris entre petit a et petit b si j'ai le x de t d'accord donc le x point de t il est constant et donc en intégrant deux fois je vais trouver que x de t il est égal à un demi grand a fois t moins petit a au carré d'accord plus x point de a fois t moins a bien sûr plus x de a donc en vraisant une analogie avec ce que j'ai déjà dans mon équation de taylor dans la formule de taylor ici le grand a c'est le f seconde de petit a le x point de a c'est le f prime de petit a et le x de a c'est le petit f de a dans le cas où grand a est constant mais si le grand a n'est pas constant je garderai toujours le f seconde de a mais je vais ajouter une erreur donc je vais noter e de t donc retournons maintenant à moi à ma formule de taylor donc ici on a interprété le f seconde comme étant une accélération le f prime comme une vitesse et le f comme une position initiale donc loin de la physique maintenant on va essayer de d'exhiber ce e de x cette erreur là essayons de l'exhiber donc si on considère une fonction qui est de classe c1 sur un intervalle i avec a et x appartiennent tous les deux a d'accord donc on sait tous que f de x elle est égale à f de a plus l'intégrale de a à b de f prime de t dt vous pouvez le vérifier immédiatement donc dans le cas où f elle est de classe c1 et si f est de classe c2 à partir de ce que je viens de démontrer donc que f de x f de x me vérifie toujours cette équation là cette égalité là et donc je vais procéder à une intégration par partie d'accord en considérant dans mon intégration par partie le u prime le u est égal à f prime et le v est égal à dt donc en considérant ceci je vais trouver que f de x il est égal à f de a plus la différence donc si je pardon le v prime est égal à dt donc si le v prime est égal à dt alors le v moi je prends exprès je prends le v il est égal à t moins x d'accord et au cas où u est égal à f prime bien sûr u prime est égal à f seconde donc j'ai f de a plus le u fois v c'est à dire f prime de t fois t moins x entre donc pardon ici j'ai un x entre a et x d'accord moins l'intégrale de donc puisque là j'ai un u et un v prime ou l'intégrale de u prime c'est à dire que c'est moins l'intégrale de f seconde de t t moins x donc entre petit a et petit x et donc pour simplifier encore cette expression on va trouver donc entre on va calculer la différence entre a et x de f prime de t t moins x donc au point x quand vous pouvez voir cette fonction est s'annule mais au point a donc j'ai trouvé un moins f prime de a fois a moins x d'accord fois a moins x donc plus l'intégrale de f seconde de t fois x moins t entre a et x donc le moins avec le moins ça me fait ça me fait donc f prime de a fois x moins a d'accord donc ici j'ai retrouvé mon développement en série de Tyler pour les classes cp plus donc comme on l'a énoncé tout à l'heure dans le début du cours et donc en procédant ainsi pour chaque itération en intégrant par partie donc cette partie là donc l'intégrale donc si on a une fonction de classe si f elle appartient à cp plus 1 de i d'accord alors je vais trouver le développement en série de Tyler de f c'est à dire que f de x est égale à la somme de f prime de a x moins a puissance k sur k donc k allant de 0 jusqu'à p plus l'intégrale donc je vous invite à le prouver par récurrence donc en reposant sur le même principe que l'on a énoncé ici c'est à dire en intégrant par partie donc l'intégrale du développement en série Tyler donc de f en considérant f si on veut prouver que f est développable comme étant une fonction de classe cp plus 1 on la développe comme étant une fonction de classe cp et on va trouver donc par récurrence notre formule de Tyler avec reste intégrale donc j'espère que ce cours a été à votre goût et en espérant vous revoir dans de nouveaux cours de casacoup.com